Le jour se lève sur l'île de Yara, bonjour à tous et bienvenue sur Far Cry 6 pour la suite de l'aventure, très content de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel ensemble, j'ai maintenant l'ensemble cybernétique, vous le voyez à l'arme, c'est assez futuriste, ça fait bien sûr beaucoup penser à Far Cry 3 Blood Dragon, je pense que c'est le pack d'ailleurs de ce DLC, le meilleur DLC de tous les Far Cry, à mon humble avis, avec l'œil cybernétique, la veste, les mains, le pantalon, bref, même le pistolet et le sniper, le Cobra Con qu'on allait tester dans la vie, la vidéo précédente, c'est pas mon sniper préféré, soyons honnêtes, et donc je suis repassé sur le premier, sauf que j'ai fait quelques changements d'accessoires, j'ai changé le type de balle, je suis passé en perforante, je lui ai également mis un nouveau viseur, une nouvelle lunette, vous allez voir, avant toute chose, petit tour de pâté de maison de l'ensemble, œil cybernétique, qui marque automatiquement les ennemis à proximité après une exécution, plutôt intéressant, la veste, qui augmente la résistance aux balles, perforantes et aux explosions, ensuite le pantalon, qui augmente notre capacité en munitions de fusil de sniper, les bots, qui augmente la vitesse de déplacement lorsque l'on subit des dégâts, donc c'est plutôt logique, et enfin les mains, qui augmentent considérablement la stabilité des armes, donc c'est vraiment un équipement qui va nous aider pendant le gameplay, je pense que c'est plus important que l'équipement qu'on avait hier, vraiment. Regardez au niveau des armes, donc je suis passé sur le pistolet automatique AJM9, concernant donc mon arme de poing, c'est assez futuriste, c'est plutôt classe, original. Ensuite, je suis repassé sur mon premier sniper, sauf que j'ai fait quelques modifs, j'ai mis des balles perforantes, et j'ai également choisi la lunette de sniper large, avec grossissement x4 x8 au choix, et on pourra retenir notre souffle, donc logiquement on sera plus précis, et grâce aux balles, plus puissants. On devrait pouvoir tuer en une fois, en tout cas c'est l'objectif, je préfère largement celui-ci que le Cobra Cone, qui pour moi est un petit peu approximatif, je trouve après une question de préférence. Également j'ai choisi El Muro, qui est une arme que j'ai bricolée, souvenez-vous, on va le tester, c'est l'arme vous savez, qui a également un bouclier, comme ça au moins on prend un peu moins de dégâts en plus, et on peut attaquer au corps à corps. Et bien sûr j'ai gardé mon fils d'assaut, Viva Libertad, qui est vraiment efficace, c'est pas celui qui fait le plus de dégâts, mais vraiment il est assez agile, il est assez flex, moi j'aime bien l'utiliser. Et bien écoutez, on retourne voir Carlos Montero, qui est assez bourru comme ça, mais je suis sûr qu'il a un bon fond. On verra bien en tout cas, on va découvrir au fur et à mesure le personnage. Il paraît que Rosset est furieux, t'as bien niqué son opération. Peut-être que je me suis trompé à ton sujet, peut-être. Bon, je vais te demander de me rendre un service. Nos camarades pourrissent dans les prisons de Rosset. L'un d'eux, Miguel, il est comme un fils pour moi. On a besoin d'un camion de prisonnier pour le sortir de là. Vols-en un, et retrouve-moi à la station service à côté de la prison. On entre, on récupère nos camarades, et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte. Je compte sur toi, touriste. Faut pas que tu merdes. J'ai la pression. Traîne pas trop pour m'amener ce fourgon. Alors, il faut amener un fourgon. Lequel ? C'est ça la question. Alors voilà un camion de Paria, je les ai vus sur les routes principales de la Costa del Mar. Ok, donc il faut aller sur les routes principales, donc... Celle-ci, hein. Ah mais non, c'est les limites, ça, je suis bête. Donc je suppose, d'ailleurs, c'est mieux de s'occuper de ça, là, la station météo. Route principale, c'est ça, hein. Ou alors c'est ça, plutôt. Ouais. Donc le mieux serait qu'on aille, par exemple, ici. Voilà, je prends un petit cheval. Pourquoi pas. Et on va aller sur cette route. Alors, comment on fait pour demander un cheval, déjà ? Voilà, demander un cheval. C'est tout con, hein. Pour l'instant, j'en ai pas 50. J'ai que la palmera. Changer la robe. Ah ouais ? Ah d'accord. Super, je vais prendre le blanc, tiens, par exemple. Oh, peu importe, après, un cheval, ça a un cheval. Faut pas déconner. Hop là ! Au gâteau. Donc on va sur la route principale. Je sais pas du tout si on va rapidement trouver le véhicule en question, mais... Ah d'accord, il y a une photo. Très très bien. Alors montre-moi la photo. Ok, un camion rouge. Je vois. Euh, site A. Donc à la limite, il faudrait trouver ce site. Peut-être qu'en fait, c'est un véhicule qui est garé. Ouais, j'ai l'impression qu'il est garé, donc il faut le trouver, en fait. Qu'est-ce qui se passe, touristes ? Avoir au terrain un baseball près de Verdera. Il y a toujours des camions garés. Ok, gracias. Ah bah, sympa, merci. Tu auras pu me le dire tout de suite, non ? Je m'embête, moi. Attends, où est-ce que c'est ? Ah ouais, mais du coup, on va dans une zone. Niveau 5. Bah, t'es gentil. Euh... Mais je suis sûr qu'il y avait au site A, donc ça se trouve le site A, c'était ce truc-là. Et sinon... Bon, tant pis, je vais suivre ce qu'il me dit, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. J'avoue. Eh bah, allez. On y va de suite. Je profite que j'ai une voiture. C'est pas forcément la plus puissante, mais bon. Ça fera le café. Donc je dois inspecter le stade de baseball de Verdera. Ouais, je suis sûr qu'il y aurait moyen que je trouve le véhicule... Dans la zone d'avant. Ouais, attention. J'ai pas envie de rentrer dans les chevaux, là. Est-ce que je suis autorisé à rouler ici ? Bon, ouais, j'ai pas l'impression, moi. Des chemins de campagne tranquille. Avec une bagnole. Tout va bien. Bon, allez, tu sais quoi ? Aucun respect pour les plantations. Moi, je suis comme ça. Pardon, pardon. Je passe. Et je prends la route. Alors. Ouais, un véhicule rouge, effectivement. Je vois. Magnifique ce dérapage. Allez, on va le chercher. Par contre, est-ce qu'il y aura quelqu'un à l'intérieur ? Attends. Déplacement rapide. Très bien. Il y a des ennemis de l'autre côté, apparemment. Non, roche ton arme. Niveau d'y connu, au pire. Ah. Ok. Je le prends tout de suite. Est-ce que je vais être poursuivi ? Je sais pas. Alors, où se trouve la station ? Il m'attend à la station de service. Laquelle ? Attends. Montre-moi avant d'aller plus loin. Évidemment, je pars du mauvais côté. C'était sûr. Par là. Allez, on repart dans l'autre sens. On est dans une zone inconnue, pour l'instant, ici. J'espère qu'on va pas trop m'embêter. Bon, ça a l'air comme la zone d'avant. Pas forcément plus de menaces. Croisons les doigts. Enfin, pas trop, parce qu'il faut garder les mains sur la manette. Ce serait compliqué, sinon. En tout cas, c'est vrai que le jeu peut être très joli. Sincèrement, depuis le début, j'en prends plein les yeux. Après, on ressent bien que c'est... Attention, les poules ! On ressent bien que c'est le même moteur que Far Cry 3. Il est bien optimisé, sincèrement. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Après, c'est du pire Far Cry, comme je le disais. Donc, ceux qui n'aimaient pas les anciens Far Cry, vous n'allez pas aimer celui-ci. Il y a quelques changements au niveau de l'évolution du perso. Les missions sont un peu différentes aussi. Alors, pour l'instant, elles se ressemblent un peu, je vois. Carlos, je suis presque. Très bien. On rentre le camion dans le garage. Ça marche. Récupérer le véhicule de livraison ou voler ses ressources de camp. Yes. Allez, on va le ronger tout de suite. Hop là. Voilà. Oh, ça c'est du déguisement, dis donc. Lâche-moi, ils montent derrière. Ok. C'est la première fois que je reviens ici depuis mon évasion. Avant, c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé ? Huit mois. Peut-être plus. Dix-huit heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bousille la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison. Mais j'avais Miguel. On se serrait les coudes. Ouais. T'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriose que je connais. J'ai élevé comme mon fils. Je lui ai appris à boxer. Il a failli être Seigneur Yara avant qu'on soit embarqués. Comment tu t'es enfui ? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté trois gardes, pris deux balles dans l'épaule, chopé un otage et nous a libérés, fille et moi. Ouais. Ça, c'est signé, Spada. Ha ! C'est bien, ma fille. Et elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop risqué. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. On arrive. Plus un mot. Carlos Montero ? Mais pourquoi t'es là ? Miguel, il est où ? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud. On se casse. Part. Je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète, papa. Je ne suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station service. Une chance. T'inquiète, papa, je suis bien équipé. École publique, Gabriel Castillo. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Alors, faire évader Miguel, il est forcément quelque part dans le coin. Oh, c'est tout rouge par contre. Attention. Donc comment on va s'y prendre ? On a Torizo éventuellement pour détourner la tension. On va analyser. Ingénieur, ouais. La tête creuse. Je vois. Lui, c'est quoi ? Balle perforante. Tu vois, selon le type d'ennemi. Il est possible de scanner. Alors, j'ai trop peur de bouger parce qu'il y en a de tous les côtés. C'est un truc de fou. Un vieux panneau de basket. Ok, j'en ai deux qui sont juste là. On va mettre ça. Alors là, celui qui réussit à être discret, franchement, respect à vie. C'est tendu. Il y a une mitrailleuse là-haut, si on veut. Ah, il y a une caisse d'armes. J'ai bien envie de faire un truc. Non, on ne va pas le caresser maintenant. Je ne vais pas les connaître. Je vais essayer de contourner. Je pense que ça peut être une bonne idée. Remarque. N'oublions pas qu'on a le sniper. Et il me semble d'ailleurs que sur cette arme-là, regardez, je vous montre. Sur cette arme-là du pack Block Dragon, quoi, il y a un petit silencieux. Ça, c'est une caméra là-bas. Attends, je me trompe de touche. Ça, c'est pour voir les photos et ça, c'est pour respecter. Cette caméra doit disparaître. Donc, il y a une caméra, effectivement. Il faudrait la péter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alarme. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Un otage. Un otage. Ok. On a bien identifié tout ça. L'idée, ce serait de prendre le snipe. Tu vois maintenant qu'il y a le silencieux, de tester un petit peu la lunette. Regardez, zoom x8. Ah, c'est énorme ça. Ah, il sera beaucoup plus efficace comme ça. Oh que oui. Bon, les deux là-bas, ils n'ont rien vu, fort heureusement. Je ne peux pas les avoir ensemble. Sauf si je peux faire une collate. La première collate que j'ai tentée, je n'avais pas réussi parce qu'il n'y avait pas assez de puissance. Mais là, on tente le coup ? Allez, soyons fou. Incroyable. Incroyable. On se régale. Ça y est, on a enfin un sniper opérationnel. Super, une MP5K. Ça me va. C'est quoi là ? Du métal. Alors, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Je vais essayer de faire les choses comme il faut. La caméra aussi. Vous lui avez la péter. Par contre, est-ce que ça n'avait pas un petit bruit d'explosion ? Je pense quand même. On va essayer de charger, je préfère. Ok, on va progresser. Ils sont un petit peu nombreux par contre de l'autre côté. Ah, il y a un boîtier là, regarde. C'est bon, il n'y a plus d'alarme. Fini. C'est ça qui m'intéressait parce que je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'alarme quand même. Ok. Ça va beaucoup mieux avec cette lunette. C'est la vie, mesdames, messieurs. C'est la vie, c'est la vie. Un autre boîtier d'alarme, c'est fou ça. C'est bon, plus de renfort. Donc il y avait deux boîtiers, mine de rien. Vous ne pouvez pas identifier de suite. Calme-toi. Il a vu quelque chose, mais pas complètement. Je vais repartir de l'autre côté. Je ne cherche pas à comprendre. Essayons d'être discret parce que c'est vrai qu'il y a une jauge, vous savez, qui fait monter ensuite le danger. L'avantage, c'est que là, l'autre... Il est parti de l'autre côté. Attention, on va. Ok, je repars de l'autre côté, je vais le tuer. D'ailleurs, on ne peut pas se coucher. Ah merde, ils l'ont vu. Ça, c'est bête. Attends, ils viennent par là, je les prends par derrière, il n'y a pas de problème. La stratégie est bien en place. Attention, il y a un troisième qui arrive de ce côté. J'en ai eu un. Il faut bouger, hein. Il faut bouger parce qu'il sert à peu près où on se déplace. Il faut aller là-bas, ça j'ai bien compris. Mais laisse pas faire le ménage, c'est un kiff. Je pense qu'ils vont venir, donc à la limite je vais monter. Je monte peut-être pour rien parce que j'espère qu'ils vont se déplacer jusque là. Ah non, il reste de l'autre côté, putain, c'est con. C'est totalement con, ça. Petit coup de parachute. On repart de ce côté. J'adore la flexibilité qu'on a, justement, tu vois, avec les Far Cry. Merde, ils m'ont vu. Ça, c'est con. Et c'est bête, il n'y a plus d'alarme, les gars. Allez, on teste les nouvelles armes, d'ailleurs. On profite. Oh, puissant, joli. Attention, lagre. Je sors de là. Oh, il est où, lui ? Ah, j'aurais voulu tout faire, tu vois, sans me faire repérer, mais c'est pas grave. Je ne vais pas mourir non plus. Allez, tire de là-haut, je vais prendre mon arme, mon petit pistolet. Je vais aller le déloger. Ah, il est là. Oui, il est costaud, lui. Ok, changement de plan. Je prends ça de là, putain. Alors, déjà. La petite grenade, pour être sûr. Ah, non, c'est des cocktails. Attends, pas sur les grums, plutôt. Ah, c'est le chorizo qui est en feu. C'était pas le plan. Voilà, c'est bon. J'aimerais même pas utiliser mes grums, mais c'est vrai qu'il était costaud, lui. Très, très bien. Maintenant, nous l'usions. Alors, l'objectif, apparemment, il était ici. Il est forcément quelque part dans le coin. Fais-le, Miguel. Ouais, on va le trouver. Donc, il était par là. J'espère que c'est toi, Miguel. Et toi, t'es qui, bordel ? Daniel, Carlos Montero m'envoie. Il faut une carte d'accès. Est-ce que tu penses que c'est sur un ennemi ? Je dois chercher la clé au poste de sécurité du bâtiment principal. D'accord. À mon avis, il faut aller tout en haut. Oh ! Attends, il y avait un boîtier là-bas aussi. J'aurais pu me faire avoir. Ah ouais, il y avait trois boîtiers. Incroyable. J'aurais pu avoir beaucoup d'ennuis. Attends, il y a une caisse à récupérer là-bas aussi. Ah oui. Ah non, c'est des recharges de munitions. C'est pas important. Mais par contre, effectivement, à un endroit, il y avait une caisse noire. Ça, je m'en souviens. On aurait pu utiliser la tyrolienne, tu vois, si on était sur l'autre toit. Ouais, pour y aller vraiment full discrétion. Voilà la clé. Ok. Carte d'accès. Je l'ai. J'ai essayé de déployer la wingsuit, mais ça servit à pas grand-chose. Et maintenant, je peux te libérer. Est-ce que c'est lui, à ton avis ? D'accord. Oui, c'est lui. Carlos, j'ai trouvé Miguel. Beau boulot, touriste. Maintenant, fais le sortir et retrouve-moi à la station service. Ok. Ah bah, attends, t'es gentil. Fallait que je reste avec lui. Miguel. Allez, bouge ton moule. Là-bas. Où ça, là-bas ? À la station service. Je sais, c'est dur. Mais fuis-moi confiance. Tout va bien se passer. Ok, je prends la voiture. Tu montes. On espère que le portail va s'ouvrir. Ok. Chorizo. Oh, pas de course. Ça s'ouvre ou pas ? Ça se casse. Carlos m'a dit qu'il t'avait recueilli. Qui t'avait appris à te battre et tout ça. Tu m'as appris de que dalle. C'est moi qui lui ai fait la leçon. Depuis quand tu connais Carlos ? Quelques jours. Carlos ne se lit pas d'amitié avec lui. Quelqu'un attend avec Carlos. Tu poses beaucoup de questions. Il est tout seul. On y est presque. Le voilà, Seigneur Yara. Allez, monte. Un peu que je vais monter. Je savais que tu viendrais. Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Toujours sobre ? T'as raison. Je prends sa part. Miguel. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Je voulais... Je te laisserai pas tomber. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Bon, allez, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... t'es un monde terreau, maintenant, Danny. Gracias. Donc, je dois t'appeler papa, maintenant ? Tais-toi et bois. Le réveil délicieux. Est-ce que tu le sens, le coup de... que Danny va être amoureux de la fille de... de Carlos ? Sauf que Miguel, il est déjà à fond dessus. Alors, parlez à Philly. Déluge de balle. Ok. On a que ça comme mission ? Attends, je regarde. Déluge de balle, opération de Philly. J'ai le grand projet, la vedette. Mais pour ça, il faudrait que tu détournes un camion, encore, de munitions militaires et que tu me la portes. Ok. Bah, écoute, on va faire ça, du coup. C'est par là-bas. Alors, on a d'autres propositions aussi. On peut partir ailleurs, si on veut, je pense. Regardez, on regarde le journal vite fait. Rencontre avec les légendes, rencontre avec... Ok. Mais on va continuer avec Philly. Voilà. Chaque chose en son temps. Je préfère faire une région à la fois. Je trouve que c'est mieux comme ça. On complète tout et après, on passera à la suivante. On est amis, maintenant, non ? Tu m'en veux pas ? J'ai failli te faire exploser, mais c'est le passé, ça. On doit regarder vers l'avenir. Et dans ton avenir, je vois un camion militaire avec des armes spéciales et une sauce spéciale et Philly aimerait beaucoup mettre la main dessus. J'aime planifier des choses et j'ai pour projet de booster la puissance des monteros, tu vois ? La première étape, c'est ce camion. Ils sont en train de le charger à la marina d'Ocasso. Rapporte-le-moi en un morceau, la vedette. J'ai de grands projets. Bonne chance. Rapporte-le-moi. Je t'en dirai plus. Bonne chance. Ok, alors où est-ce que c'est ? Plus d'un kilomètre. C'est pas à côté. Faudrait s'occuper, tiens, de la station de météo tant qu'on y est. Donc, donc, donc... Péninsule de Cortina. Très bien. Je veux prendre un avion, je pense, et on va y aller. Alors, pour info, je vous le dis tout de suite, je me suis occupé du canon anti-aérien qui était à peu près par là. Donc, normalement, je dis bien normalement, dans cette zone, ça devrait aller, on devrait débarrasser. Mais je suis pas sûr encore. On verra si jamais on a un souci. Ça veut dire qu'il y a un autre canon pas loin. C'est une zone d'extrusion à Ergel. Et bien voilà, effectivement, on a, mesdames, messieurs, encore quelques problèmes. Donc, il doit y avoir un autre canon. Au moins, l'avantage, c'est que ça me l'a révélé sur la carte, je pense. Attention, ça va péter. On va sauter dans quelques instants, maintenant ! Je vois quand ça commence à partir en cacahuètes. Il vaut mieux sortir, mais bon. Je vais dans le bon timing. Regardez, on va atterrir. Fili, je suis à la marina. Quoi ? Un gros bébé, Fili. J'ai compris. Buenas noches. Alors, l'avantage, c'est que... je suis en hauteur et donc, je vais inspecter tout ça. Je vais y aller tout doucement. Voyons voir. Est-ce qu'à votre avis, il y a une alarme ici ? Je pense pas. Non. C'est pas un endroit pour y avoir une alarme, ça. Salut le chien. J'ai du mal à y croire. Très bien. Bon, ils sont très peu nombreux. Il n'y a pas de raison. C'est vrai qu'on peut zoomer. Arrête de bouger, s'il te plaît. Impeccable. Là-bas. Ouais, avec son chien. Bon, ça va, lui. Il n'a pas trop m'embêté, je pense. Ah, lui, par contre, je ne l'avais pas vu. Attention. En pleine course. J'adore. C'est quand même le kiff, ça. Alors, attends. Il me semble qu'il y a du bruit. Il commence à s'alarmer, peut-être assez excité. J'imagine bien le bordel. OK. Ouais, on peut libérer un chien, éventuellement. Bon. La musique est menaçante. Ah ouais, parce qu'il y a lui aussi. Je comprends mieux. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi lui sauter dessus. Mais c'est un petit peu haut, cela dit. Alors, je fais gaffe, parce que, est-ce qu'il n'y en a pas dans ce coin qui l'ont remarqué ? Parce que, parfois, qu'on se fait piéger de manière assez... assez bête. Ah, lui, par contre, ça vendrait le coup de le tenter. Un peu loin, non ? Ouh, bien joué. Mais ce sniper, il est tellement mieux avec les améliorations que je lui ai mis. Ça n'a plus rien à voir. C'est pas la même arme du tout. Elle est pas rajoute. Ah, zut ! Ça m'a fait mal, il me semble. Je me suis mal pris. Bon, allez. Faut que je me soigne ? Ah oui, faut que je me soigne. Autant pour moi. Petit bandage. Tiens, c'est la première fois que je vois cette animation, il me semble. Ah, par contre, j'ai le chien qui est juste à côté. Ah, mais non ! C'est l'ennemi qui est enfermé. C'est le greco. Je ne cherche pas à comprendre. Allez, je prends votre véhicule. Il ne faut pas que le camion soit détruit. Oh là, filet ! Livraison de camion volé en cours. Super ! Je l'attends chaleureusement. Mais je ne vais surtout pas suivre. Soit comme un chat dans la nuit. Un chat habile et sexy, bien sûr. Ouais, je préfère les chiens. Jorizo aussi. Mais parfois, il oublie. Miaou ! Bon, alors, c'est par où ? 1400 mètres, ok. Je vais quand même mettre le petit curseur. Ah, regardez ! J'ai le canon anti-aérien, juste là. Alors, je ne peux pas me permettre de m'en occuper parce que ça va faire du bruit. Mais le risque, par contre, c'est que, regardez, on a le canon anti-aérien ici. Bon, ça, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il y aura des forces à proximité. Mais surtout, on va passer pas loin de la station météo. Il va falloir se faire tout petit. Parce qu'il ne faut pas se faire poursuivre. Le trajet, il est un petit peu... un petit peu difficile. On va se faire discrathos. Avec cette tenue, c'est un peu compliqué. C'est plutôt original. Elle est plutôt futuriste. Dans un monde qui est bien dans le passé, quoi, si tu veux. C'est vrai que c'est assez particulier. Ah, mais il faudrait que je me le fasse, que je me la fasse, cette station, là. Je me le dis à chaque fois et je ne le fais jamais. Alors, je pense que ce que je ferais, les amis, pas maintenant, parce que, voilà, il ne faut que j'amène le camion, mais je ferais ce genre de choses de mon côté, comme j'ai détruit les canons anti-aériens. Donc, on va vraiment se concentrer sur les missions principales qui sont en général plus intéressantes. Et je trouve qu'il y a déjà largement, alors largement assez d'action dans les missions principales pour... On va éviter d'en rajouter, quoi. Il faut éviter que le camion soit détruit. Ouais, il est à 98%. Ah, pourtant, je n'ai absolument rien touché. Peut-être que c'est un oiseau qui a fait sa merde dessus. Ça a fait moins 2%. On ne sait pas. Bon, par contre, je n'ai pas suivi la route principale. Ce n'est pas grave. Moi, je cut tout le temps. En tout cas, c'est un vrai plaisir de parcourir cette map. Elle est très jolie. Allez. On arrive à la ferme Monteiro. Monteiro qui sont des gens que j'apprécie, finalement. Même Carlos. Maintenant, on fait partie de la famille. Attention. Ok, alors attends. Ah, mais non, je suis con. Il faut rester avec le camion. Moi, j'allais rentrer à la ferme tranquillose. Maintenant, il faut que je ramène ce bébé. Ah, voilà. Il faut que je l'amène jusqu'au bout, quoi. Il faut aller au bout des choses. Ok, c'est bon. Dégage, dégage. Oh, voilà la vedette. Ouais, et la vedette veut du rhum. Pinga ! Qu'est-ce qu'il y a ? Magic Philly, bébé. Mierde, j'ai failli crever pour de la mousse. Non, 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 non. De l'or blanc, Danny. Super rare. Et ça brûle comme en enfer. Chaque chose a son utilité, la vedette. Même toi. Même moi, genre, je suis pas grand-chose. Eh bien. Finalement, vous êtes pas tous sympas. Ok, opération terminée, déluge de balle. Maintenant, maintenant, maintenant. Nouvelle opération spéciale par là. Enfin, pas opération spéciale, parce que c'est encore autre chose. Ça, ça se joue en quoi, pas. Mais nouvelle mission principale. Alors, c'est vrai que je vais très peu à l'établi avec vous, mais j'y vais pour un four entre eux. Entre les vidéos, c'est pour ça que je vous montre après ce que j'ai posé sur les armes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Combien de fois on va devoir les sauver, papa ? Ça s'arrête quand ? Camilla, c'est notre famille. On ferait mieux de se barrer. Ouais. Mais personne ne demande ton avis, parce que c'est pas ton camp. Qu'est-ce qu'il se passe ? Procès à nos amis. Ils comptent les pendre sur la place Verdera. C'est de leur faute s'ils en sont là. Non ! C'est de ta faute. Combien de fois je dois te dire qu'on doit leur apprendre à devenir des guérir roses comme nous, mais toi, tu n'écoutes jamais. On dirige par l'exemple. Je suis pas d'accord. Et alors quoi ? Tu préfères qu'on les abandonne ? Merde, je sais ce que c'est. Un petit groupe. Juste nos cinq. On s'infiltre, on les libère et on tue les gêneurs s'il y en a. Rosset va poster des soldats, il faudra les surveiller. Pour ça, il y a le clocher de l'église. Là-haut, on peut tout voir. Passe la nuit dans le clocher avant le jour de l'exécution. Personne ne doit devoir grimper là-haut. J'ai pile ce qu'il te faut, la vedette. Un fusil équipé d'une lunette puissante. Je placerai l'arme. Miguel, Camilla et moi sur la place. Philly attend à la tour radio. Et... pas de portable. Montero jusqu'à la mort, Camilla. Finalement, j'ai bien l'impression que Danny Rauras n'aura pas de relation amoureuse. C'est terrible, hein ? J'en ai pas l'impression. Il la regarde même pas. Ah, vous me connaissez. Moi, dans les jeux, j'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça. C'est marrant. C'est un petit peu le côté émotion, le côté chaud. Bon alors, où est-ce que c'est ? Ah, Lausania qu'on avait découvert il n'y a pas longtemps. Donc, on va se téléporter ici. Ça va nous rapprocher un petit chouïa et je prendrai un véhicule. Je sais pas pourquoi, l'IA, elle est toujours aussi conne, par contre. Allez, je voudrais que t'ailles voir quelqu'un. Elle s'appelle Yami. C'est un peu la Juan Cortez des bagnoles. Eh ben, ça promet. Mais mince, c'est déjà bon. Mais bref, va voir Yami. Alors ça, ça a pas dû être facile à peindre. Alors attends, par contre, t'es bien gentil, mais j'ai l'impression que pour aller là-bas, nouvelle histoire de Yara, super. Une cache aussi. J'ai l'impression que pour... Ah mais non, c'est juste que j'étais pas sur la bonne route. On arrive. Carlos, je suis près de l'église. Eh, c'est Miguel. Miguel ? Oui, Carlos. Il est occupé. Tu peux atteindre le clocher ? Je crois. Ok. Je t'ai laissé le fusil en haut. Sois discret. Les soldats doivent pas te voir. Ok. Bonne chance, mon ami. Ah, il m'a laissé un fusil, apparemment. Je pense qu'on va passer par là, du coup. Je vois une échelle. Ouais. On fait comme ça. Essayons d'être discrets. Le plus possible. Allez, je monte par ici. Je regarde un petit peu le radar pour voir les zones en rouge. Oh, il y a un sniper là-haut, c'est moi. Ah ouais. Il est vachement loin, en plus. La vache. Ah d'accord. Il y en a un par là aussi. Tu penses qu'on peut le tuer en un tir ? Sniper, à l'instant. Est-ce qu'il va se retourner ? Ouais, attention, il peut bouger. C'est dangereux. Il va passer là-dessus. Ce pistolet aussi, il a un silencieux, normalement. Je vais essayer de me le faire par derrière. Tout doucement. Ok. Voilà. Épicace et pas cher. Il faut aller là-haut. Est-ce qu'il y aurait une tyrolienne ? Eh bien oui. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Super. Oui, on y va. Ne fais pas de vagues, surtout. C'est quand même beaucoup plus agréable de jouer à un Far Cry. En mode discret, quoi. Ok. Doucement. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en bas. Alors, quelle est cette arme ? Dragunov. On est en position. Le PR est fait. Je suis là. Je laisse tourner le moteur. Bonne chance. J'ai l'œil sur José. Tire pas avant que je le dise. Amis Yaran. Vous me faites l'honneur de votre présence. Et moi, je vous honore de la mienne. Eux, ce sont de faux Yaran. Et ils n'ont pas leur place ici, dans notre paradis. Tient à le rendre. Cojones. Pour les punir de leur crime. Ils seront pendus par la force du canon de Yaran. On fait quoi, Carlos ? Carlos ! Merde. Allez, allez. Avance ! Vastement ! Bouge ! J'ai failli te battre, traite. Je te l'envoie. Le clocher est imbécile ! Putain. Je te l'envoie Brooke ! J'ai failli te battre. Vastement ! Je te l'envoie. BenARD. Allez, Rangro va mourir. Il faut y aller. Espada ! Je l'ai, je m'en occupe. Toi, tu me couvres. C'est compris ? La vache. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut qu'on le sorte de là. Transporter Rangro en lieu sûr avant qu'il meure. Allez, je te récupère. Tu devrais être là. On va trouver Philly. Je m'en occupe. Philly, tu es passé où ? On a Rangro. Il est dans un sale état. D'accord. Allez, il faut qu'on se dépêche. Par là, non ? Attends. Je te la remets. Je prends avec plaisir. Je ne suis pas amoureux de cette arme. Pour un instant. J'ai connu mieux. Hop, t'as l'aigre. Je ne vois plus rien. Ok, je suis re-rentré. Je me suis bien dirigé parce que c'était finalement ce que je voulais. Merci de Chorizo. Très cool. Voilà. On avance ? Allez, go. Je peux utiliser mon Supremo aussi. N'oublions pas. J'espère qu'on va arriver à temps avant qu'il crève. C'était chaud. Donc, Carlos est mort. En théorie. Tiens, c'est très bon. Par contre, ça dépose. Allez, rendons-nous. Ok. Oh, j'ai tout pété. Ah non, mais du coup, ouais. Voilà. Allez, reviens. Reviens avec moi. Je le récupère. Allez, on rouille. Là-haut. C'est bon. Go, go, go. 35%. Allez, Chorizo. Attention. Chorizo qui est vraiment cool. Il leur mort comme ça, les chevilles. C'est parfait. Dis-moi, c'est par là. Ah, oui. Allez, allez, on se dépêche. On doit foutre le camp d'ici. Il faut y aller maintenant. Allez, la vedette. Allez, Philly, bouge. Ok, je peux changer d'arme ? Oui. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Trois de bord, une à d'autres. Des ennemis. C'est un pouze. Pour le plaisir. Devant, ici ? Devant, ici ? Ok, changement d'arme. Soigne-toi, vite. Ah, pas bon, là. Ouais, je peux rien esquiver, hein. T'es gentil. Tiens, je suis un con, moi. Je prends moins le bureau. Regarde. D'accord. J'ai réfléchi un peu trop tard. Je suis mort. Super. Ça casse un peu le rythme, en plus. Alors, je tente avec mon autre pistolet. Et j'ai également pris le spécial expéditionnaire. Le fusil à pompe. On va voir ce que ça donne. Tiens, on va sur le prémot. Jamais ça peut déglinguer une UD de bagnole. Ah, bien. D'accord. Ça a peut-être fait mal à moi aussi, mais c'est pas grave. Quoi ? Qu'est-ce qui me tient le dessus, là ? Ah, le véhicule qui était devant, sûrement. Ok. Ah, c'est compliqué, hein. Je me demande comment on va faire. Je sais de rester à couvert le plus possible. Ok. Bien joué. Soigne-toi. C'est un enfer. Vraiment, cette mission, elle est horrible. Pense à recharger. Aïe, aïe, aïe. Il me reste des grenades, hein. Il me reste des grushes. Je peux envoyer des cocktails monotopes, aussi. Il n'y a plus personne. Je sais, j'ai tenté la mission au moins 4-5 fois. Avant, il y avait des voitures partout. Et là, il n'y a plus personne. C'est ouf. Bah, écoute, tant mieux. Ça me sauve la vie. Mais non. Reste avec moi, allez. Reste avec moi. Oh, merde. On était bien jusqu'à présent. Ok, il y a du monde là-bas, mais ils nous suivent pas. Bah, ils ont auto-explosé ceux d'avant. Reste avec moi, allez. Reste avec moi. Hélicopter, ok. Hélicopter, par contre, c'est plus embêtant, je t'avoue. Un moment offensive, j'ai gagné ça, mais je vais crever, moi. Soignez vite. Comment veux-tu que je tienne ? Aïe, aïe, aïe. Comment je peux tenir contre un hélicoptère, si on déconner ? On m'explique ? Comment je peux tenir ? Putain, putain, putain. Allez. Il fume, il fume, il fume. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Ah, il est pas loin, c'est trop con. Mais attends, deux hélicos. Mais pourquoi ? Mais on va mourir. Oh oui. C'est dingue. Oh, mais c'est purement dingue, là. Je suis choqué. Le mec, elle est métrailleuse, il est relou. Tu envoies la grotte pour le faire exploser, éventuellement. C'est incroyable, cette mission. Ok. Ça va mieux, je pense. On a fait le plus dur, à mon avis. Mais putain d'allier, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu devais nous protéger ! Mon arme s'est enrayée ! Miguel m'a refusé de la merde ! Bordel ! Je savais qu'on pouvait pas se fier à cet enfoiré ! Il savait qu'on allait venir. C'était un piège. Fais chier ! Déchire-t-on, ces merdes ! Reste avec moi, petit frère. Allez, allez ! Fais chier, monsieur le rattrape. Il respire. Plus de peau. Tiens, mon petit frère. Philly ! Une minute, putain ! Quoi que t'imagines, Camilla, arrête. Comment tu sais que c'était pas ton frère ? On sait déjà que c'est un putain de traître. Mais pourquoi pas, Philly ? On s'y connaît en explosif. Espada ! Tu as sauvé ton papa, mais moi, je pouvais toujours crever. Tu m'as laissé pour mort, dans ce putain de camp. Philly, on va le perdre ! Tu penses que ton père a souffert ? Imagine ce que Rosé est capable de faire, quand il a le temps. Recule, la bonnette ! J'aurais pu dénoncer ce putain de camp, mais je l'ai pas fait. Éteins de Monteiro. On est déjà morts, Camilla. Castillo, il a gagné. Tu respires ! Espada ! Trouve ton équilibre. Le Lion sait se calmer. Avant de frapper. Oui, papa. Tire, fils ! Bien joué, mon oncle. Vous êtes sûrement au courant de notre victoire à l'ouest. Carlos Monteiro est mort. Tous ces soldats enfuis, le tabac est sécurisé. Tire ! Mais merde ! Donne-moi ça ! Bien. Bien. Ton cousin fait le fier, Diego. Si j'avais su son plan, je lui aurais dit que les Monteiro sont une vieille famille de fermiers. Et ce, depuis deux siècles. Je voulais juste vous faire une surprise, mon oncle. Diego, combien de soldats de ton oncle sont aussi issus des fermes ? 80%, papa. Correct. Et voilà qu'il fait à présent un martyr du plus célèbre des Médéons. Voyons maintenant combien de ces hommes veulent reconstruire le paradis. Por favor ! Tu as tué l'oiseau de mon fils. Cours. Quoi ? Bien visé. Énorme ! Les forces spéciales de Castillo ont perdu... Opérations terminées, tombées de la nuit. Quelle mission, les amis ! C'était chaud. C'était vraiment très très chaud. Mais sincèrement, dans le véhicule, je voyais pas comment tenir, quoi. Des unités de FND plus robustes ont été déployées à Yara. Ouais. Parlez, allez, Rondo. Qui est donc vivant, hein. Enterrer la machette de guerre. C'est par là, hein. Ah, le jeu commence vraiment à être intéressant. C'est vrai que c'est plutôt bien mené en termes de narration. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Camilla et toi, vous auriez pu m'abandonner. Mais vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'ai reçu un message du Père Pietro à Verdera. Il a la machette de papa. C'est tout ce qu'il me reste de lui. J'aimerais la récupérer, mais je suis pas en état. Papa est mort à cause de moi et je peux même pas m'occuper de ça. Le prêtre t'attend, Danny. Enfin, si tu acceptes d'y aller. Merci, Danny. Merci. J'y vais de suite. On va s'est déporté, parce que par contre, c'est pas la porte à côté. C'est moi ou la nuit tombe, là ? Enfin, pas la nuit tombe, mais on est en soirée. On va démarrer le matin. On va se faire toute la journée, quoi. Alors, c'est par ici. Heureusement, c'est... C'est donc à Verdera, pardon. On va se téléporter par là. Il n'y a pas trop de choix. Déplacement rapide. Et on va y aller en tutur ou en avion, plutôt. On va voir si on a... si on a moyen de prendre un avion ou un hélico, mais je pense pas dans cette zone. Hé, par ici. Ouais, salut. Comment ça va ? Alors là, on a un établi. Bon, je vais rien booster pour l'instant. C'est pas là-bas. Clara, on s'est fait piéger. Carlos est mort et Alejandro n'est pas tellement en meilleur état. Danny, tu ne peux pas les laisser détruire cette famille. On a besoin de Montero pour éliminer Rosé, mais aussi pour prendre l'espérance et se débarrasser d'Anton. OK. Je vais trouver une solution. Attention, le parachute, maintenant ! N'est trop tôt, n'est trop tard. Bon, attends, une petite caisse, hein. Je vais la récupérer tant qu'on y est. Là, voilà. Bonne de peinture. Oh, ça, ça permet de changer, il me semble, le coloris des... Attends, c'est pas une zone dangereuse, là ? Si, si. Le coloris, donc, des armes. OK. Largage à rien. Ah, mais je peux me déplacer, là ? A vers des rats. D'accord. J'avais pas compris. Bah oui, je retourne directement là-bas. Je me téléporte ailleurs, moi, avant, je suis bête. Je me téléporte directement sur les lieux de la mission. C'est encore mieux. Il est à l'église de Verdera, donc le père Pietro, hein. Attends. OK, j'ai pas pu lire le reste, non ? Cet endroit sera plus jamais le même. Aucianto, Carlos. On y est. À ceux qui nous ont tracés. Vous êtes le père Pietro ? Oui. Alejandro m'a dit que tu viendrais. Je me souviens du jour lointain où j'ai célébré le mariage de Carlos et sa femme. Je suis désolé. La machette n'est plus là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les soldats, ils sont sans doute dans leur bar préféré, pas loin d'ici. La Raha. Je le marque sur ta carte. Merci, mon père. Je suis désolé pour tout ça. Ouais. C'est dur, hein ? Alors, ils sont au bar. Les soldats qui l'ont prise aiment voir des coups au bar la Raha. Très bien. Alors, pour le coup, on va se téléporter ici. Quoique, quoique, quoi que, bah si. Si, si. On se téléporte là la planque trop bas. C'était où je m'étais téléporté avant, je pensais que je n'avais pas la téléportation vers l'église. Autant pour moi. C'est quand même vachement pratique, hein. Donc, c'est par contre de ce côté. Ah oui, je voulais utiliser la wingsuit de l'autre côté, mais non, du coup. Allez, Rondro. Comment ça va ? Ça va, hein ? Enfin, je crois. Tu as la machette ? Pas encore. Elle n'était pas dans l'église. Oh, mais... Où est-ce qu'elle pourrait être, alors ? N'en fais pas pour ça, mon grand. Je suis sur le coup. Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir déployer ma wingsuit si on me laisse faire. Voilà. Quoi de neuf ? Je voulais te dire. Je sais que c'est difficile de me faire confiance. Il y a plein de nouveaux dans le camp ces jours-ci. T'inquiète. C'est vrai. Mais tout le monde ne pardonne pas si facilement que toi. C'est pas à moi de pardonner, allez. Tu feras de ton mieux. J'en attends pas plus. Ok, j'ai préféré arriver un petit peu un peu plus loin. On sait jamais. Et j'ai plutôt raison. un lance-flammes du poison. Ok. Ça mériterait peut-être de prendre le lance-flammes, justement. Ok, un snipe-hose de ce côté. Alors, ce serait bien de passer par derrière, là-bas. C'est ce que je vais faire. Tiens, repasse là-dessus. Par contre, il faut que je reprenne mon bon équipement. Du coup, parce que pour la mission, j'aurais dû changer. Le fusil à pompe. Qu'est-ce que j'avais à la base ? J'avais, j'avais, j'avais. Je sais même plus ce que j'avais. C'est génial. Bon, de toute façon, prends-moi ça. Tac, 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 tac. Bon, on fera avec. Est-ce que j'ai un silencieux, du coup ? Ouais, le sniper. Ok. Allez. Attention, parce que lui, il peut nous repérer. On va essayer de l'avoir par derrière, à la machette, justement. Merde, il arrive, lui. Attention, attention, attention. Non, ouvre l'œil, Danny. C'est pas bon, ce qui se passe. C'est pas bon. À la limite, on l'a tiré. Si lui ne voit rien, c'est bon. Mais il va bouger aussi. Ok, par là. Salut ! Parfait. Tranquille. Ah, je monte. Yes. Silence, s'il te plaît. Oh, il y a une caisse à récupérer, là. À votre avis, est-ce qu'il y a une alarme ? J'ai pas l'impression. Silence. En tirant vite, normalement, il n'a pas fait de bruit. On manque un peu de puissance, encore, en vrai. C'est un peu dommage. Ah, là, par contre, il l'a entendu. Ok. Moi, je pense qu'ils vont vite me repérer, par contre, si je fais pas gaffe. C'est bête. Ok. Trop tôt. À travers, tu penses ? Non. Voilà. C'est fait. Bon. Plus d'efficace au snipe, encore une fois. L'art de la guerre, mitraillette. Elle est jolie, hein ? Attends, mais c'est une arme particulière, ça. Et du coup, j'ai pas eu tout eu besoin du lance-flamme. Je vais prendre autre chose. Je vais reprendre le mur. Ça ira très bien. Donc, 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 chercher la machette. Où est-ce qu'elle peut être ? Je te ramène. Là, voilà. Mais, donc, Une petite caisse. Je prends. L'horticulteur, accessoire tabou de bord. Ok. Donc, ouais, je disais, effectivement, là, il fait nuit, déjà. Je trouve qu'il fait souvent nuit dans le jeu. Et en fait, il me semble que dans d'anciens Far Cry, on pouvait aller se coucher pour passer au jour. Par exemple, dans Far Cry 2, qu'on avait fait il n'y a pas longtemps en série, c'était le cas. Et c'était peut-être pareil sur Far Cry 3. Après, mes souvenirs sont un peu vagues, sont un peu flous. Mais là, on ne peut pas, effectivement, passer le jour ou la nuit. Si on n'a pas le choix, il faut marcher, il faut faire des missions. Et le temps avance naturellement en restant en mouvement. C'est bon de le préciser. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Ok. de retour en tout cas à la ferme. J'ai oublié le frein à main. De retour à la ferme Montero. Juste là. Ça, c'est terrible, d'oublier le frein à main. Imagine, tu fais ça au permis. J'ai une petite pensée pour ma maman qui l'avait fait. C'est pour ça que j'y pense. Et elle n'a pas eu son permis juste à cause de ça alors qu'elle avait super bien piloté, quoi. Totalement débile. J'ai oublié le frein à main. C'est pas parce qu'on t'a sauvé que tu as une place chez nous. Arrête. C'est l'enterrement de son paternel. Carlos contre Alejandro. Quelle arnaque. Alejandro. T'en as assez fait. Phil. Espada, c'est ton frère. Ouais, pas le tien. Ça va ta jambe ? Je... Je connaissais pas ton père, mais ma famille a bossé pendant 50 ans sur ces terres. Écoute, j'ai des infos sur le général José. Laisse-moi t'offrir ce lieutenant, s'il te plaît. Il vous faut des uniformes, camarade. Eh oui. Quoi qu'il arrive, du respect pour... Papi Montero. Enterrer la machette de guerre. Ça, c'est fait. C'est triste. On l'a vu très peu de temps, finalement. Ça a pas duré. Le paradis perdu. Opération Esperanza, carrément ? Allez, on se fait la mission directe. Il faut utiliser le mot de passe pour rentrer dans la planque. Alors, apparemment, j'ai une autre mission. Je sais pas si on fait ça parce que c'est quand même niveau 9. Et là, j'ai une autre mission juste ici. Regardez. Ah, mais j'ai deux missions. Assez l'ouvert. Arène Mor Espada, les trois lieutenant ayant pas... Ah, mais non, mais ça, c'est le lancement de cette mission. Écoute, j'ai bien envie de continuer avec ça. Ouais. Bah, allez. On va espérant de ça. Par contre, je suppose qu'on peut pas se déplacer ici. Ah, si. Déplacement rapide. Ok. Bah, allez. Donc ça, c'est la zone du tout début. C'est la ville, les amis. C'est la capitale de la map, de Yara. Alors, pas où on a évolué au tout début, vous savez, mais juste pendant la cinématique d'introduction. il me semble. Mais il faisait nuit donc on va pas forcément tout reconnaître, tu vois. Ok. Salutation. L'espace aérien d'Espéranza est très surveillé. Si vous essayez de survoler Esperanza, votre appareil sera immédiatement abattu. D'accord. Bon, j'ai simplement demandé une bagnole. Ouh, ma voiture. Par la voie terrestre. Ce sera encore mieux. La voie des aérons on va éviter. Tu pourrais venir jusqu'ici quand même. Tu pourrais te déplacer. C'est pas trop la ville pour le coup ici, mais on est un peu à l'extérieur, non ? Ah oui, voilà. On est un peu à l'extérieur de la ville. On n'est pas encore rentré. Ah ouais, regardez les bâtiments. C'est la première fois dans un Far Cry qu'on a ça, effectivement. Une vraie ville comme ça qu'on peut explorer. C'est plutôt sympatoche. Par contre, il fallait que je rentre là. Ouais, ouais, ouais. Il fallait que je rentre. On va rester sur les routes et essayons de ne pas trop faire de off-road. On n'est pas là pour se montrer, tu vois. Je peux passer par là, mais ce n'est pas une route, ça. Attends, vous passez par où ? C'est compliqué. Ah, mais si. D'accord. Je peux continuer par là. Suis-je bête ? Ça tourne à droite, juste après. Essayons de respecter le code de la route, voulez-vous ? 30 km heure, donc j'ai... C'est un peu léger. Donc la zone, il faudra l'attaquer plus tard. Il y aura une caisse à récupérer. En fait, est-ce qu'il y a le frein à main ? Je n'ai même pas fait gaffe. Frein à main, c'est rond ? Ah d'accord. J'avais oublié. Est-ce qu'on voit l'animation d'ailleurs du frein à main ? On ne voit que dalle. On ne voit pas son bras droit. Ils sont des problèmes. Je devrais les aider. Euh, c'est par ici du coup ? Attends, je n'ai pas le droit d'être là moi. Je vais me faire repérer si je ne fais pas gaffe. Nouvelle photo. Ok. C'est par là-bas. Je ne peux pas arrêter ici, tiens. Ça vaut mieux de s'arrêter un peu avant. Fais voir la photo. Alors, examiner. Donc il faut trouver ce lieu. Avec la petite photo du petit Diego. Ok, putain, il y a un hélico par contre juste derrière. Je range mon arme. Ok, j'y suis. Il paraît que tu bosses de nuit maintenant. Règle numéro 23. Si l'occasion de décapiter le tyran se présente, t'as intérêt à bouger ton cul. Planque de Gaïa, nouveau lieu. Bonjour. Attends, il y a une petite casse à récupérer, là. Je récupère... Un casque tête creuse 2. Ah, semblant que ça protège contre les balles à tête creuse. Logique. On pose des explosifs là, là et là. Le discours commence, on fait tout péter, on crée un cercle de flammes plus brûlant que le cul du diable autour de cet hôtel. Et donc ? Les hommes de Castillo peuvent pas sortir et les renforts par entrée. Et Danny est au cœur de l'action. Et après ? Danny tue El Presidente. C'est magnifique. Salut, Danny. Danny ! Regarde ce joli Supremo. Tu veux que je tue Anton Castillo, aujourd'hui ? Anton fait son discours annuel pour le jour de l'indépendance à l'hôtel Paraïso, en direct. Juan a des informations sur l'emplacement exact de tous ses gardes. On fera pas mieux comme opportunité. On va couper la tête du serpent et faire des bottes avec sa peau. Mierda. Et t'es d'accord ? Pour tuer un dictateur qui a volé nos terres et qui a fait de nous des esclaves, ça s'envisage, oui. T'en penses quoi ? J'ai encore jamais tué de président. Ha ! Tu sais un assassinat, Danny ! La cam des rebelles ! Bien. J'ai besoin d'une douche. Et toi, de ça. Tu vas devenir une légende pour les guerriers ronces. Je t'appelle ! Ha 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 ! Il s'emballe, là. Il a raison. Si Castillo meure, Libertad profitera du chaos. Et après ça, qui sait ? Qui sait ? Va exterminer cette sombre merde. Viva Libertad. Je pense surtout que c'est un peu trop tôt. C'est pas la fin du jeu non plus. Alors, placer les explosifs au poste de contrôle. Yes. Bon, on se doute que l'opération va échouer. Il peut pas mourir maintenant. C'est pas la fin du jeu non, hein ? Pfff. Danny, il faut poser ces explosifs au poste de contrôle. Trouve les générateurs. Ça pète bien. Ok. Pas bien. Et comment je les amorce ? Pas la peine. Clara et moi, on a des guerriers ronces qui posent des bombes dans tout Esperanza. Ce sera un concerto pour Semtex. Toi, t'es le tuba, moi, le chef d'orchestre. Vamos, Danny ! Franchement, je comprends rien à tes métaphores, débiles. Ne sortez pas dans la rue. Mais je l'avais pas vu, hein. Euh, ouais ? Bonjour. Y a rien à voir ici. C'est rien, c'est rien. T'inquiète, je m'en vais. Cours ! Donc j'ai pas le droit d'y aller, hein. Je voulais me faire tout discret, mais du coup, lui, il me dérange. Quoi ? Mais wesh, il est trop fort. Ah bah quand même ! Vingt dieux ! Bah, je pense que c'est pas forcément la bonne idée, tu vois, de les provoquer comme ça, en vrai. Bien réfléchi. J'ai merdé. Ah non, mais ils sont trop costauds, en plus. Ok, cours. Je vais pas repérer, c'est sûr. Ah merde. J'aurais pas dû faire ça. Bon, ok. Bon, ça va, en fait. Je m'en fais toute une histoire, mais ils sont pas si costauds que ça. Deux balles en pleine tête, c'est bon. Ok, et d'une. Zut, mal visé. Attention. Il a pas encore tiré, hein. Ah, ça y est. Suffit de le demander. Ah, je tire à côté. Voilà, deux balles, hein. Je confirme. Allez. Je n'ai plus d'armes. C'est bon, on se calme, maintenant. Euh... Ça, j'aime pas trop. On va contourner. Trop facile. Easy. Tiens. Petite caisse d'armes. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Un rat de 4... Eh ben, voilà ! Moi qui voulais un lance-roquette pour les véhicules. Ça, c'est trop cool, hein. Je passe par là. Je récupère quelques munitions. Vas-y, en douceur. Tout doux, tout doux. C'est quoi, ce petit logo à l'œil, là ? Ok, donc j'ai un ennemi par là que j'ai vu. Est-ce qu'il est tout seul ? Je crois que oui. Je sais pas ce que c'est que cet œil, ça m'inquiète. Est-ce que c'est pas une caméra ? Ah, non. C'est où il faut aller ? Ah, sûrement. Attends, je vais me le faire. Ce sera fait. Coucou ! Hello ! It's me ! Pas si spécial. Éliminer 10 soldats des forces spéciales. Eh, eh ! On va tenter de passer en dessous. C'est marrant que c'est par là qu'on peut poser ensuite les explosifs. Ou alors c'est un moyen de... De contourner... En prenant moins de risques. Les égouts de retour ! Ouais, sûrement que c'est pour contourner. Comme ça, ça va nous mener directement en dessous de l'endroit où il faut poser les bousins. Bon, je cours, hein, parce qu'il n'y a pas ça dans les égouts, bien sûr. Il ne sert à rien de faire attention. Ah, il y aurait une caisse par là. Attends. Euh, non... Là ! Voilà. Une petite caisse. Mais du coup, ce n'est pas ici que je devais venir. Pantalon anti-shock 2. Intéressant. En fait, je suis venu ici juste pour ça ? Ah bah, je pensais que ça allait mener... À un endroit intéressant, tu vois. Oh... Ah, si je vais par ici. Non, ça ne peut pas être rien du tout. Voilà, là, on remonte un petit peu. Yes. Et ça nous mène pile poil à l'objectif, là, tu vois. Impeccable. Par contre, il y a des soldats, là-haut. Oh, génial ! Ça nous mène vers le... Vers l'alarme, quoi. Alors, attends. Ok, un char. Là-bas, il y a du monde. On va quand même bien guider, hein. Tant mieux. On va désactiver ça, ni vu ni connu. Allez. Sans faire de bruit, hein. Sans explosion. Voilà. Il y a tout de suite moins de risques. Donc, juste là. Tu penses que je peux passer les explosifs sans me faire repérer du tout ? Ah, lui, il n'est pas trop costaud, je pense, hein. Ah bah si. C'est bon, c'est bon. Ah, mais les deux autres m'ont vu, par contre. Ah non ! Ils ne sont pas au courant, les autres. C'est bon, c'est bon. On peut y aller. Ils sont plus forts que... Que les ennemis de la zone, effectivement, d'avant, hein. Ça, c'est sûr. Je range mon arme, on ne sait jamais. Si on peut faire ça incognito. Euh, merde, c'est de l'autre côté, du coup, pas de chance. Voilà. Par ici. Et de deux fils pour notre anniversaire. Et le petit troisième de l'autre côté. Je pourrais prendre le char, mais... C'est pas le but. Le but, c'est d'être discretos. Ah, du verre. En général, quand il y a du verre... C'est que c'est une arme, mais là, je pense pas, pour le coup. Ok, je vais vous mettre l'explosif. C'est pas un piège, dis-moi. Ça a l'air trop facile. Ah, mais non, on va passer d'autre côté. Comment je vais faire ? C'est grillagé. De ce côté, on peut pas. Donc, ouais, t'es obligé de rentrer là-dedans, quoi. C'est con, ça. Attends, laisse-moi voir effectivement de quel côté. Ah, mais non, c'est ouvert. Oh là là, je me serais fait chier. Je me serais fait chier à contourner, à aller vers l'ennemi, quoi. Son deck. Et deux, trois. Allez, salutez ! Juan, les colis ont été livrés. Tu bosses à la poste ou quoi ? Dis-moi juste, Juan, j'ai posé les bombes. Je viens de t'envoyer une photo de là où tu peux me trouver. J'arrive. Je suis sur les toits en face de l'hôtel. Si t'as oublié ma tête, cherche le visage du père parfait dont t'as toujours rêvé. Juan, tu veux plutôt parler du tonton alcoolique ? Eh, je suis sobre depuis six heures. Mauvaise langue. Alors, il m'a envoyé une photo apparemment. Il est sur le toit du bâtiment en face de l'hôtel. Alors, attends. Fais voir. Merde, pourquoi je range ? Ok, il le monte carrément. Un hôtel bien blanc. Ok, range ton arme. Une petite tyrolienne. Il n'y a pas de danger apparemment dans ces... dans cette zone. Ah, on me dit que je peux monter, là. Ouais. Voilà ! Qu'est-ce qui dit ça ? Ah, c'est toi ? Putain, je ne l'ai pas bu. Wahou ! Hop là ! Joli ! C'est trop cool. On va aller en face. Par contre, je ne suis pas assez haut. Ah, d'accord. Il faut que je grimpe un peu. Regarde. Il faut grimper comme ça. C'est bon. C'est propre. J'adore les petits parcours qu'on a dans le jeu. Le voici, le voilà. Dany, t'assistes aux dernières heures de Castillo sur terre. À coufaine pour tout le monde. Vas-y, Dany. Nettoye l'hôtel et élimine Anton. Allez, va dire à Anton que la mort a réservé une chambre. Ok, on passe par ici. C'est exprimé. Votre amigo. Attends. Ah, parce que je choisis ? Bah, reste avec Chorizo, hein. Coucou, non. Attends, tiens. On va essayer pour une fois. Je ne l'ai pas essayé encore. Ah ouais, j'ai champagne et K9000. Subis moins de dégâts par balle et devient immunisé contre le poison et les flammes. Supervision, protocole d'extermination. Clairement, un goût de luxe, ça récupère plus d'argent. Ok, on va essayer K9000. Je ne l'ai encore jamais appelé. K9000, c'est marrant qu'on me blase. Il est là, regarde. Ah bah non, c'est de Chorizo, ça. T'as compris ce que j'ai demandé ? D'accord. Je vais renvoyer de Chorizo. D'accord, bah non, il ne veut pas venir, en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Attends, par contre, là. Attention. Ils me disent qu'il faut que je rentre par là. Ça va être un enfer, vous allez voir. J'ai mon Supremo, hein, si besoin. Ah si, il faut que je rentre par là, j'ai pas de choix. C'est marqué quoi, sur la plaque. Plaque de la société historique de Yara, l'hôtel Paraiso. Euh, mais ça va être l'enfer, ok. Je vois. Très bien. Je peux rentrer ? D'accord. Non, mais je voulais voir ce qui m'attendait, c'est tout. Ok. Supremo ! Est-ce que c'est prévu qu'on meurt, à votre avis ? Je vois ça, c'est ouf. Ils sont fous. Je m'en vais, je reste un petit peu éloigné, bien sûr. Ah ouais, d'accord. On meurt super vite. Ok, on s'en va. On va y aller, en fait, petit à petit, ok. Vas-y, me prends la porte, pour moi plaisir. On va petit à petit, parce que regarde, on meurt très, très vite. Il se... Il se full concentre sur... Sur la porte. Aïe, aïe, aïe. Ça va être tant d'axe, cette mission. Et encore. C'est vachement grand, donc je suppose qu'il y a du monde là-haut aussi, hein. Mon dieu. Touché. Un mort de plus. Et en plus, on ne peut pas se soigner tant qu'on veut, hein. J'ai mon Supremo, si besoin. C'est pas quelqu'un là-haut, ça. What ? Ah, là-haut, on me tire dessus. Le problème, c'est que ça, on ne le voit pas, tu vois. C'est relou. Allez, récupère un peu de vie, quoi qu'on va se soigner, de toute façon. Faut faire remonter tout ça. Je ne sais pas trop comment faire. Ah oui, là-haut, ok. Sur le côté, non, c'est bon. C'est vraiment là-haut. On est en douceur, hein. Ok, j'ai. Ouais, c'est plus résistant que dans d'autres zones, hein. Il va arriver par là. La vache, c'est truffé. Ok, heure de bouger de partout. Merci. Encore touché. Aïe, 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 là-haut. Incredible. Ok. Pour arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Une de moins. Genial, il y en a un qui est passé par là. Alors, ça risque de prendre du temps, je préviens. Au moins, comme ça, on essaye de survivre, simplement. Plein de tête. Allez. Vas-y, monte. Voilà. Faut y aller doucement. Ne pas se précipiter. On n'a pas le niveau, je pense, pour cette mission. Enfin, bon, je vais pas non plus attendre toute la journée. C'est quoi cette lumière rouge, là-bas ? Ah, c'est une caméra, ok. Touché. Mort. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, j'aimerais bien, mais enfin. Je suis un peu occupé avec ces gorilles, déjà, tu vois. Il me semble qu'ils m'ont renvoyé ma greuse, ces cons. Attends, je vais essayer le RAT 4, sur le gros. Il y a moyen ? Bon, pire sur lui, allez. Ah, mais le RAT, c'est pas pour les véhicules ? Attends, je suis en train de penser à un truc. Parce que c'est pas un RPG, ça. Je suis bête. C'est pas la même utilité, non plus, hein. Oh, le bullet shot. J'ai l'impression que ça arrive à chaque fois, en fait. Est-ce que... Ah ouais, ça revient de nouveau. Est-ce que c'est pas illimité, justement ? C'est problématique, ça. Non, je pense qu'ils vont descendre au fur et à mesure, hein. Je pense pas que c'est des... C'est des respawn. C'est juste que, voilà, il faut tuer absolument tout le monde. Il faut rester à la porte, pas s'embêter. Sûrement, hein. Ok. Je croyais que j'en avais là. Ouais, j'en ai là-haut. Là, j'en ai là aussi, j'en ai partout, quoi. Génial. Ah, t'as quand même de la chance, toi, hein. C'est terrible. Parfois, j'ai envie d'y aller, mais c'est vrai que... Je suis toujours sur la retenue, quoi. Waouh ! Je suis full retenue, depuis le début, parce que je sais que je peux me faire démolir en très peu de temps, tu vois. Allez, petite greu. Oh, mais putain, mais à chaque fois, c'est ma grenade qui me renvoie, je sais pas. J'ai l'impression. Dès que j'envoie une grenade, ça me revient. Ah, là, ça a pété, pas. Ok. Est-ce qu'il faut pas rentrer dans la zone de mission ? Est-ce que je considère qu'on est pas, en fait, dans la zone de mission, là ? Est-ce que je reste à l'extérieur comme un connard ? J'sais pas tout quoi te dire. Ok, je l'ai explosé, vas-y, rentre. Putain, le costaud, mon pote. C'est quelque chose, hein. Ah, ça va l'air un peu plus libre, quand même, là, non ? Oh, putain, non. Pas du tout. Ok, bouge. Il y en a encore blind qui arrive. Ah, c'est mon chien, ça. J'aimerais bien te sauver, mon pote, mais j'ai un peu trop peur, là. Aïe, aïe, aïe. Saloperie. À côté. Oh, punaise, mais c'est ouf ! Soigne-toi. Je pense que le rouge est quand même moindre, hein. Ouais. Je passe pas à travers, hein. J'ai voulu essayer. Et où ? Merde. Ok. Dès que je me dis que je vais rusher. Dès que je me dis que je vais rusher, j'en ai qui arrivent en haut. J'suis blasé. Une chose plus difficile. C'est quoi, j'y vais. Fais voir, est-ce que c'est possible de rusher là-haut ? J'suis pas serein, j'entends trop de bruit, là. Lagreux ! Wow ! Ok, on tente. Ça les a même pas touchés, les gars. Ah, c'est bon, là, on est dedans. Je suis assez vieux pour me souvenir du Yara d'avant. Mort. Là, ça l'a pas rejeté, carrément. Non ! Putain ! Soigne-toi, Mitz. Oh, c'était chaud ! Quel enfer ! C'est hyper dangereux, hein. Je m'en vais. Je ressors vite. J'avais pas vu le gros. Oh, la vache ! Là aussi, j'étais quasiment mort. Oh, 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 oh ! C'est incroyable ! Et j'ai plus de soin du tout, hein. Punaise ! Je vais renvoyer un rat, même si je pense que ça va rien changer. Ah, si ! Ça a touché le mec à gauche, là. Je te jure que c'est vrai. Ah, ça a rien fait, là. Ah, ça a rien fait, là. Mort. Bon, faut que je change mes armes. Par contre, j'ai quelqu'un qui arrive peut-être derrière moi, il me semble. Je suis pas sûr. Tiens, je vais passer sur le cube racon, parce que je suis obligé de changer. Le rat de cas, du coup, il me sert pas à grand-chose. Ça, c'est une mission dingue, hein. Ouais, je vais passer là-dessus. Attends. Ah, mais du coup, non. Si j'ai plus de munitions avec l'autre, j'ai plus de munitions avec celui-là. Vu que c'est les mêmes. Trop con. Ok. Bon. Prends le peupon, hein. On va rusher. Mais. Saloperie. Ouais, des ennemis commencent à me... Ils sont pas loin d'arriver sur moi par derrière, tu vois. Ça, c'est embêtant, il faut que je rentre. Ok. Ah ! C'est l'heure de prendre l'ascenseur. C'est bon ? Oh, la vache. Vous m'avez élu pour rebâtir le paradis. Et c'est vous, mes chers vrais Yaran, qui m'aidez à atteindre ce rêve. L'appel à rebâtir le paradis est un grand succès. La clé de Penthouse. Aujourd'hui, nous produisons un traitement anti-cancer que le monde a tant fébrilement. La demande en vie viraux ne fait que croître. Nous avons déjà commencé à bâtir une capitale qui honore notre passé, tout en se tournant vers l'avenir. Nous nous approchons du paradis. Pourtant, une fois encore, une autre soi-disant révolution, un autre groupe de terroristes, une autre bande de faux Yaran. Dany, qu'est-ce qui se passe ? T'es entré ? J'y suis. Tu vois Anton ? Dany ? Non, je vois personne. Clara, le discours est éenregistré. C'est un piège. Les soldats d'Anton viennent te choper. Tire-toi vite ! Le bateau, je te reconnais. Je te croyais mort. J'ai toujours eu de la chance. C'est quoi ton nom ? Dany, et toi ? Tu devrais déjà le savoir. T'es là pour tuer mon père. Si mes souvenirs sont bons, t'as essayé d'abandonner ton père. J'aurais pas dû. Pourquoi ? Parce que... c'est toi qui as de la chance. C'est un monstre, Diego. C'est son éducation. Et pas la tienne ! Je sais que tu me tueras pas ! Ça dépend de si tu recommences. Quand je fuis, ils me trouvent. Et quand ils me trouvent, Deyara meurt. Tu ne comprends pas, il me laissera pas partir. Quel âge t'as déjà ? Tu as de la famille ? Non. Et toi, Chamako, t'en cherches une ? Ne restez pas, Ayara. Il vous tuera tous jusqu'au dernier. Merda. Reste bien caché. Par là. Putain de dictateur. Gracias. Hé, Dany. Mon père est malade. C'est pour ça qu'il est pas là. Il est bien, ce petit. Enfin. Vu comme ça. Peut-être qu'on aura une mauvaise surprise. Battez-vous ou fuyez. J'ai pas 50 000 solutions, hein. Ok. Laisse-moi les finir. Ouh. Ok. Un plaisir de vous terminer. Ah non, mais c'est bon, ils ont succombé. Dommage. Je voulais les finir à la machette. Le mec. Euh, très bien. Ouh, débilicament. Merci bien. Ça c'est cool. X10. On n'en a jamais assez. Ah, on refait le plein. Génial. Enfin, le plein, non. Je ne pense pas que c'est le plein. Ça nous en rajoute, mais... Oh, elle est de toute beauté. Je ne vais pas me priver, Castillon. Ok. Ah, si tu ne me prends pas les sentiments, hein. Allons-y. Ay caramba. Salut. Ah, c'est trop bien. Oh non. Qu'est-ce que je fais ? Euh, faut que je parle de quel côté, dis-moi ? Ah, c'est génial. Allez, je me tire. Ciao, bambino. Regarde-moi ça comme elle est belle. Je quitte la zone. Eh, voilà. Clara. Je suis encore en un seul morceau. Danny, mais quoi ? Comment t'as pu t'en sortir ? Obuscade de Castillo. Eh, je lui ai piqué sa caisse. Il ne l'avait pas vu venir. Elle sent le dictateur périmé. On n'a pas lu Castillo, mais son régime en a pris un sacré coup. Dis plutôt que son régime s'est pris un putain de coup de l'aide dans les couilles. Va te payer une bière, tu l'as bien méritée. Eh, tu savais que Castillo était malade, toi ? Non, vraiment ? J'ai entendu des gardes en parler. C'est bon à savoir. Je te tiens au courant. Chacune de nos actions rapproche Yara de la liberté. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi à chaque fois que je termine une opération, il faut que je meure ? Quasiment. À chaque épisode. C'est terrible. Non, en fait, j'arrivais... C'est pas un avant-poste. C'est un péage. Au niveau de la batterie est faible. Ouais, c'est bon, calme-toi. Donc, j'ai pas le droit d'aller plus loin, c'est ça ? Ah non, c'est un poste de contrôle. C'est bien ça. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, en tout cas, on va retourner voir Espada. Arrêt de mort. Attends, c'est la même mission, non ? Il me semble que c'est cette mission qu'on avait commencé, si je dis pas de bêtises. Attends. Tu es trois sur le cul, si ce n'est pas pas Dany. Ah non, c'est encore autre chose. Ok, bien, écoutez, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo est incroyable. On a vu tellement de choses. Scénaristiquement, c'est très intéressant aussi. Les personnages sont tous, je trouve, assez cool. Regardez ce K9000 qu'on n'avait pas pu encore bien essayer. Il est chelou. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et dès demain, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501